Les enfants peuvent rester ici trois nuits, six mois ou plus. En 2018, la maison départementale de l'enfance a accueilli 178 enfants en situation d'urgence, retirés de leur domicile sur une décision de justice. Nous allons rencontrer les professionnels qui travaillent tous les jours pour offrir un meilleur quotidien à ces enfants, et ce, malgré les difficultés. Ici, on est dans l'unité des MECADO. C'est une unité éducative qui accueille des enfants qui sont âgés de 6 à 10 ans, qui sont placés en urgence auprès de l'aide sociale à l'enfance. On essaye de faire en sorte que les enfants investissent leur chambre. Ce n'est pas qu'un lieu de passage, c'est un lieu aussi où ils doivent se sentir chez eux, en sécurité. Est-ce que ce système fonctionne bien aujourd'hui ou est-ce qu'il y a des failles ? Alors c'est sûr qu'on essaye de faire tout ce qu'on peut pour prendre en charge au mieux. Les enfants en regard de leurs besoins, pour autant on est en proie aussi à des difficultés avec de plus en plus d'enfants qui sont très abîmés par la vie, qui ont des troubles psychiatriques. Et là où est vraiment le cœur du problème, selon moi, c'est que ce sont des enfants qui sont en attente d'une prise en charge psychiatrique. Et par conséquent, la maison de l'enfance devient... Elle se retrouve seule sur la situation, seule pour faire le travail éducatif, le travail avec les parents, mais aussi pour faire tout le travail thérapeutique au niveau psychiatrique, et ce n'est pas dans nos compétences. En tout cas, que fais-tu ? Il y a une part de violence dans le placement quand même, qui est difficile à vivre pour les enfants, donc on est là pour encaisser aussi leurs émotions. Il y a des difficultés, mais c'est quoi les petites victoires du quotidien en tant qu'éduc ? Des petites victoires, c'est le sourire d'un enfant déjà, je pense. Un câlin le matin, quelque chose qui vient réconforter l'enfant, et aussi du coup je pense l'adulte. C'est un départ en famille d'accueil, où quand on appelle deux mois, trois mois plus tard, on entend que tout se passe bien, on se dit qu'on a réussi notre mission, puisque c'est celle-là, celle d'orienter.